Ça y est, c'est le printemps qui dit, printemps dit soleil, dit plein air, dit floraison, dit jardinage. Merci Benjamin d'ailleurs pour ce beau lancement poétique. Magnifique. Le jardinage en solo, c'est bien, mais le jardinage avec les enfants, c'est bien mieux. Bonjour Stéphane-Marie. Bonjour. Alors Stéphane-Marie, là, autant dire que depuis le début de la saison, on n'a jamais été aussi heureux d'avoir quelqu'un. On est tous fans de vous ici. Il le sait très bien. Merci Agathe, merci. Merci d'être là de bon matin, ça va ? C'est un horaire qui vous convient ? Oui, je suis généralement matinale. Alors tout va bien. Est-ce besoin de le dire, présentateur de Silence à Pouces, sur France 5 ? Vous êtes là notamment parce que vous allez nous aider à réorganiser un petit peu notre jardin. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de boulot ? Oui, regarde, c'est pas terrible. C'est normal, en fin d'hiver, il y a toujours des choses à reprendre. Il est quand même pas mal. Là, il faut tailler. Non, c'est beau, c'est un bel endroit. C'est trop tard pour tailler ou c'est... Mais non, voyons. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. On verra ça ensemble. C'est pas faux. Si on est vraiment très, très, très mauvais en jardinage, qui peut être mon cas par exemple, mais qu'on a envie d'initier ses enfants parce qu'on sait que c'est important, etc. Par quoi on commence ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est mauvais mais qui veut quand même s'y mettre ? Déjà, je dirais à cette personne qu'il faut qu'elle s'intéresse un peu à la chose. En même temps, les plantes ne demandent qu'à pousser et de commencer par des choses faciles. Je pense que c'est bien d'avoir une petite table de jardinage, de semer des salades parce que ça pousse vite ou de piquer des salades et de garder grossir. C'est une des premières choses. Et puis les tomates, c'est une chose assez magnifique. C'est super ça, le côté potager avec les enfants. Si on a un petit bout de jardin, c'est facile de faire ça avec ses enfants ou pas ? Moi, je trouve que la table de jardinage, c'est bien parce que ça permet d'être hors sol. Donc sur un balcon, ça fonctionne. Et ça permet de montrer aux enfants qu'une plante, ça évolue, ça pousse, ça grandit. C'est génial ça. Qu'une tomate, ça pousse sur une plante, que ça se mange. Et c'est très important, je crois, d'expliquer aux enfants qu'il y a de la vie là-dedans et qu'effectivement, la vie, ce qui se mange, ça vient de là. Et que ça ne vient pas du supermarché. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois dans un jardin, si je puis dire ? Ah oui, 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 très bien. Oui, oui, j'ai dit, oui, oui. Vous avez commencé enfant ? Non, non, mais mes parents avaient des potagers, avaient deux potagers. Je peux raconter des choses horribles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, mon père était bouché. À l'époque, on me tuait à la maison. Donc c'était assez... Oui. Et un jour, je suis arrivé à l'école et on était allé enterrer les panse dans le jardin parce que c'était aussi une manière, les panse de vache, une manière de nourrir le sol. Et je suis rentré à l'école et j'ai dit à la maîtresse, pourquoi ? Elle me dit, pourquoi tu es en retard ? Je lui dis, parce que je suis allé enterrer du caca de vache dans le jardin. Et là, elle m'a dit, pfff, l'imbécile, on dit de la bouse de vache. Oh là là, quelle enfance ! Est-ce que vous croyez à la main verte ? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un mythe ? C'est un mythe. Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois que dans la mesure où on s'intéresse à cela et qu'on comprend qu'une plante, c'est un corps vivant, on rentre dans une démarche et il n'est plus question de main, ni verte, ni rouge, ni noire. En tout cas, c'est important d'initier nos enfants, je crois, dès le plus jeune âge. Et puis moi, j'aime bien faire des comparaisons entre les plantes, enfin les plantes, les lentilles que j'ai mis sur un coton avec un petit peu d'eau, et le fait que mes enfants poussent aussi. Donc je fais... Non, 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 mais vous me regardez, je vous réexplique la vie. Et puis, alors, est-ce qu'on peut aussi profiter d'un petit jardinage pour commencer à parler biodiversité, un petit peu d'écologie ? On peut mettre tout ça en lien avec les enfants ou ça fait trop d'infos en même temps, vous diriez ? Il faut aller doucement. Ah bon, je suis ambitieux là. Non, non, mais c'est important de dire que les plantes, elles poussent dans la terre, qu'il faut arroser cette terre, mais pas trop, il ne faut pas les noyer. Et puis, peu à peu, il faut peut-être expliquer que cette terre, elle s'épuise, parce que les plantes se nourrissent, comme nous, et qu'il faut donner un peu à manger de temps en temps à la terre, et que tout ça est quelque chose d'assez global, qui fonctionne, et c'est petit à petit, le jardin c'est petit à petit, ça pousse doucement. Bon, Agathe avait raison, quand on a annoncé que vous veniez déjà sur les réseaux sociaux, on a eu plein de messages, Marie va vous en parler, et même dans l'équipe, tout le monde disait ça, c'est formidable Stéphane-Marie, notamment, bon, quelqu'un qui ne voulait pas que je dise son nom, mais ce n'est pas grave, Fleur Martins, elle vient d'acheter un petit ficus, elle travaille dans la rédaction, et elle aimerait savoir comment faire pour ne pas qu'il meurt, vous avez un bon conseil pour les ficus ? Les ficus, c'est quand même une des plantes d'intérieur les plus résistantes. Donc elle n'a vraiment pas la main verte ? Non, pas du tout. Oui, ça existe quand même. Voilà, pas trop près du radiateur, pas trop loin d'une source de chaleur, et puis évitez de le bouger toutes les 5 minutes, parce que là, la plante, elle devient dingue. Ok, voilà pour les bons conseils. On accueille Marie, il ne faut pas changer sa déco tous les jours. Marie, il y aura peut-être des questions un peu plus intelligentes que ma dernière. Oui, probablement. Oui, non, non, mais Marie, c'est John Wayne. C'est vrai. Alors Marie ? Petit message de Marie-Elisabeth pour vous, je vous adore. Elle est devant sa télé, car elle aime beaucoup jardiner avec son grand garçon. Voilà, je voulais faire un petit coucou à Marie-Elisabeth. Julia nous demande, si on n'a pas de jardin, quelles sont les alternatives pour faire découvrir la terre, les plantations, le plaisir de mettre la main dans la terre aux enfants ? Alors là ? Si on n'a pas de jardin, pas de balcon, pas de... C'est la lousse, c'est la lousse. Comment on fait ? Mais on ne peut pas acheter justement un putain dans une table de... On peut acheter une table de jardinage, la mettre sur le balcon, acheter une jardinière ou une grosse jardinière, et puis voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est à hauteur des enfants. Oui, c'est vrai. Donc c'est beaucoup plus simple. On patouille. À partir de quel âge un enfant peut-il jardiner sans danger ? Demande Morgane, pardon, Morgane Théo. Le sécateur, ça paraît... Non, mais... Voilà, vous ferez attention aux outils. Oui, 3 ans. Ça me paraît bien, 3 ans. Il tient le goût, il écoute ce qu'on lui dit, il faut l'accompagner, prendre la main. Jardin, il faut prendre la main des gens. Oui, c'est ça. C'est souvent les grands-parents d'ailleurs qui prennent la main, non ? Parce qu'ils ont du temps. Oui. Ils sont plus patients. C'est vrai, c'est vrai. Merci, mamie. On a Julia qui nous dit... Pardon, je suis vraiment, c'est le bazar. Elle est toute émue d'ouvre. Mais oui, c'est l'air émue, mais non, mais c'est vrai. Elle est toute en tremblement, là. Je ne sais pas ce qu'elle a. Non, Jessica voudrait savoir si vous avez des trucs et astuces pour jardiner et planter avec des enfants. Sa mère faisait comme vous, Agathe. Elle leur faisait planter des lentilles dans du coton et des morineaux d'Africa dans un verre. Est-ce qu'on commence par ça, des petites choses ? Je pense que les enfants ont un temps, sont plus pressés que nous. et ont un pouvoir de concentration qui n'est pas plus important que le nôtre. Donc, je pense que c'est bien de commencer par des choses qui vont vite. De manière à ce que... La lentille, c'est bien parce qu'on voit le germe qui pousse. Ça va vite au bout de deux jours. Et la façon dont ça... Oui, ça grandit, ça verdit, ça évolue. Donc ça, je crois qu'il faut penser cette notion de temps. Et être là. Stéphane, vous allez arranger notre jardin. On verra ça dans Silence. Ça pousse d'ailleurs. Très prochainement. Donc merci, vous allez commencer tout de suite là ? Vous êtes prêts ? On va vous laisser travailler un petit peu. Et puis on aura besoin de vous pour faire un brief. Parce qu'on aide et tout. Il faudra aider et surtout me dire, me parler, me dire vos envies. Ça va être formidable. On va vous dire toutes nos envies. Et on vous retrouve demain, 21h50, Silence à Pause, juste après la Maison France 5. Merci beaucoup Stéphane Paris d'être venu nous voir ce matin. Merci.